Secours Expo Secours Expo, Secours Expo Chers secouristes bénévoles, sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et militaires, infirmiers, médecins urgentistes, ambulanciers, assistants de régulation médicale, pharmaciens, vétérinaires, pisteurs-secouristes, spéléos-secours, sauveteurs en mer, policiers et militaires spécialisés, sauveteurs-secouristes du travail, préventeurs, préfets et maires, citoyens qui souhaitaient rejoindre notre univers, très cher Henri et Julien, chers amis professionnels et futurs professionnels, c'est avec une immense joie que nous déclarons ouverte la toute première édition du Salon 100% Secours soins d'urgence et prévention. Bienvenue à Secours Expo. En foulant du pied le parvis du parc d'exposition et en parcourant les allées, il ne vous aura pas échappé que tous les acteurs sont bel et bien représentés aujourd'hui. Nous ne le cacherons pas, nous sommes particulièrement fiers de vous offrir cette image fédératrice, malheureusement trop peu commune. Les rouges, les blancs, les bleus, nous l'affirmons avec force. A Secours Expo, peu nous importe la couleur, la corporation, le grade ou l'uniforme. Notre seul fil rouge est et sera toujours l'intérêt de la victime. La victime, c'est de façon indiscutable le principal dénominateur commun de tous les professionnels, celui qui fait naître la vocation chez les jeunes et qui motive le choix d'emprunter le chemin du secours. Porter secours, participer à une chaîne organisée, mais aussi soutenir psychologiquement une personne en détresse, sauver des vies, telles sont les ambitions de toute personne qui embrasse un jour la profession de secouriste. La plupart d'entre vous nous connaissaient par l'intermédiaire de Secouriste Magazine. Ce titre de presse bimestriel lancé en 2011 se démarque précisément par son caractère fédérateur. Grâce à cette publication qui touche environ 30 000 lecteurs réguliers, les professionnels disposent d'une information journalistique spécialisée. Il demeure ainsi au fait des dernières innovations à la fois techniques et organisationnelles, acquièrent de nouvelles connaissances théoriques et s'enrichissent du savoir-faire des autres acteurs, en France comme à l'international. Secours Expo s'inscrit dans la même lignée, fédérée, telle est notre ambition principale. Nous n'avons pas la prétention de considérer que, à lui seul, Secours Expo suffira à aplanir toutes les dissensions qui divisent aujourd'hui les différentes corporations. Nous pensons que ce salon professionnel peut devenir un espace privilégié de dialogue et d'enrichissement mutuel. D'une part, car le terrain neutre que nous mettons en place permet l'émergence d'un dialogue serein. D'autre part, parce qu'aucun sujet n'est pour nous tabou et que nous n'hésiterons pas à mettre sur la table des problématiques susceptibles de faire bouger les lignes. Aux côtés des acteurs du secours et des soins d'urgence, nous avons souhaité intégrer ceux de la prévention. L'objectif de la sécurité des personnes est en effet commun aux deux corps de métier et il nous semblerait incohérent d'évoquer l'un sans l'autre. Les deux notions ne devraient jamais aller séparément. Un autre atout majeur d'un large rassemblement, c'est la possibilité d'établir de véritables retours d'expérience et d'identifier en commun des axes d'amélioration. A la suite de la conférence inaugurale, nous consacrerons ainsi deux points de situation au cœur de l'actualité. A midi 15, les principaux acteurs des secours et des soins d'urgence, mobilisés lors du terrible attentat perpétré à l'encontre de Charlie Hebdo et du magasin Cacher, nous ferons l'honneur de leur présence sur cette tribune. Ils nous livreront un premier rétexte qui permettra certainement aux autorités compétentes de vérifier l'adéquation entre les plans de secours déployés lors des situations à multiples victimes et la réalité du terrain. A 13h15, un second point de situation consacré au virus Ebola vous sera proposé. Nous évoquerons ainsi la gestion de crise au niveau national et international. L'organisation des secours et la formation des citoyens constituent un enjeu majeur de santé publique. Les attentats du mois dernier nous le rappellent de façon cruelle. Mais au-delà des situations exceptionnelles, 50 000 arrêts cardiaques sont recensés tous les ans. Les accidents de la vie courante tuent pour leur part chaque année 20 000 personnes et ce, silencieusement. Malgré la démocratisation des défibrillateurs, le taux de formation de la population aux gestes qui sauvent demeure dramatiquement bas. Le retard que nous accusons pour une problématique pourtant loin d'être nouvelle est en effet criant. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'État s'efforçait d'institutionnaliser le secourisme en définissant précisément les plans de secours et notamment le plan Orsec puis le brevet national de secourisme, des circulaires passèrent quasiment inaperçus. Édictée en 1952 et 1954, elle rendait déjà l'apprentissage du secourisme obligatoire à l'école. Leur effet a malheureusement été des plus limités, voire inexistants. L'arrêté de 2008 qui prévoit lui aussi l'instauration du secourisme à l'école semble cette fois nous placer sur la bonne voie. Nous aborderons demain matin cette question essentielle de la formation du grand public. Les intervenants souligneront certainement l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir pour que l'objectif affiché de 100% de jeunes formés soit réellement atteint. En communiquant largement autour des messages clés des recommandations scientifiques internationales, tant en conférence que dans notre défi RCP que vous pourrez découvrir à côté de la place centrale de démonstration, en rapprochant les acteurs du secours les uns des autres, nous espérons que Secours Expo contribuera à améliorer encore la prise en charge de nos concitoyens et apportera une meilleure reconnaissance réciproque de ses acteurs. C'est certainement ce qui a motivé le président de la République en accordant à Secours Expo son haut patronage. Le secours dépasse en effet largement les compétences d'un seul ministère. l'intérieur, l'intérieur, la santé, la défense, l'éducation nationale, le travail, et j'en passe, tous sont concernés par le secours. Comme le préconisait dans son rapport consacré au secourisme en France approuvé à l'unanimité par l'Académie nationale de médecine en 2010, notre président d'honneur, le médecin général Henri Julien, la gouvernance du secours ne pourra être efficace que lorsqu'elle bénéficiera d'un pilotage unique et cohérent. Alors que les recommandations scientifiques internationales vont bientôt être dévoilées, vous disposerez demain à 9h30 et 14h de la primeur de ces recommandations, celles de 2010 n'étaient jusqu'à la semaine dernière pas encore enterrinées dans les textes réglementaires. Les lourdeurs administratives dont souffre notre univers, mais aussi l'absence de considération de la classe politique pour ces questions, pourtant essentielles dans notre société, sont patentes. Une certaine effervescence législative ressentie ces dernières années laisse cependant penser qu'il convient de demeurer optimiste. A la lecture du rapport du médecin général Henri Julien, il apparaît évident que les idées et les solutions existent. Pour progresser, notre univers requiert un électrochoc. En son temps, Jacques Chirac avait fait de la sécurité routière une priorité nationale, une cause on ne peut plus œcuménique. Avec un minimum de volonté politique, il pourrait demain en être de même pour le secours. Alors que l'on reparle de la mise en place d'un éventuel service civique qui remplacerait l'ancien service militaire, la question du secourisme et des valeurs humaines qu'il véhicule doit être mise sur la table. L'apprentissage du secourisme est un outil de sociabilisation majeur. Dans aucune autre activité, la balance entre la simplicité des gestes et l'efficacité de ceux-ci est aussi importante et valorisante. pour sa vision mais aussi pour son soutien sans faille pour sa perpétuelle bienveillance et pour son investissement à nos côtés je souhaite en mon nom et en celui de toute mon équipe remercier très solennellement et chaleureusement le médecin général Henri Julien pour l'honneur qu'il a bien voulu nous faire en acceptant de présider la première édition de Secours Expo. A défaut de pilotage unique nous espérons que Secours Expo constituera dans un premier temps une plateforme de réflexion un outil privilégié pour les hommes politiques et les médias qui pourront ici recueillir les préconisations des experts les plus éminents près de 50 personnalités professionnels reconnus professeurs de renom scientifiques entourent en effet le comité organisateur de Secours Expo je veux ici les remercier tout particulièrement pour leur soutien et leur implication je remercie également bien entendu toute mon équipe pour le travail qu'elle accomplit depuis plusieurs mois voire plus d'une année pour faire de Secours Expo une réussite ce salon professionnel constitue aussi une vitrine du savoir-faire des industriels vous le découvrirez dans les trois prochains jours l'innovation à élu résidence à Secours Expo nous tenons à remercier très sincèrement les fournisseurs de matériel et de services mais aussi les organismes et les institutions qui ont été les premiers à nous accorder leur confiance pour certains à plus d'un an du jour J grâce à leur engagement nous avons pu nous lancer sereinement dans cette aventure qui était loin d'être gagnée d'avance enfin n'oublions pas que nous avons la chance de vivre dans un pays où malgré tous ses défauts l'organisation des secours est exemplaire puisque nous avons le plaisir de vous annoncer que Secours Expo sera un salon annuel nous mettrons à l'honneur tous les ans une délégation étrangère différente l'occasion de s'enrichir d'une autre culture d'identifier les bonnes pratiques partout dans le monde et de renforcer les liens de solidarité entre professionnels de tous les pays cette année par son modernisme méconnu dans notre univers la Roumanie s'est imposée à nous demain matin le docteur Raed Arafat secrétaire d'état aux urgences de Roumanie et son équipe nous apprendrons en quoi leur modèle s'est largement inspiré d'une autre et comment la télémédecine est devenue un fidèle allié de leurs professionnels du secours et des soins d'urgence comme vous pouvez le constater le programme est riche et les découvertes seront nombreuses nous ouvrons la première page d'un livre que nous espérons riche et utile nous avons écrit l'introduction nous vous laissons aujourd'hui en développer le contenu Secours Expo c'est désormais votre salon à vous de vous l'approprier de nous transmettre vos réflexions vos besoins nous aurons donc le plaisir de nous retrouver ici même les 5, 6 et 7 février 2016 pour la seconde édition de Secours Expo avec nous l'espérons déjà des progrès dans l'organisation des secours des soins d'urgence et de la prévention mes places aux conférences aux tables rondes aux démonstrations je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très belle première édition Mesdames, Messieurs mes chers confrères mes chers amis beaucoup d'amis dans la salle lorsque Nicolas Lefebvre m'a demandé il y a 18 mois de présider et de co-organiser ce congrès j'avoue que j'ai été quand même surpris voilà qu'il fasse appel à moi alors c'est vrai que j'ai un passé j'ai travaillé avec presque toutes les associations de secourisme j'ai rédigé des manuels j'ai travaillé avec la Croix-Rouge avec la Fédération nationale de la protection civile je faisais partie du comité du conseil d'administration je travaillais avec l'ordre de Malte je travaillais avec la SNSM je travaillais avec les sapeurs-pompiers tout le monde le sait puisque à la brigade et puis ensuite avec les sapeurs-pompiers de France j'ai travaillé avec le SAMU puisque je suis moi-même SAMU-TAR du SAMU 75 en plus c'est monsieur Carat qui m'a formé donc c'est vrai que j'étais si je puis dire Daniel nous sommes à la croisée des chemins voilà c'est à dire qu'on partage un petit peu toutes les obédiences alors c'était peut-être la raison il y avait peut-être aussi comme raison le rapport que j'ai rédigé pour l'Académie nationale de médecine que vous avez peut-être lu mais qui essayait de faire le point et de dire pourquoi tout était bloqué en France concernant le secourisme et puis aussi parce que il a peut-être fait appel à moi parce que j'ai contribué à lancer Secouriste Magazine voilà là aussi il est venu me voir pour me demander s'il y avait une opportunité et j'avais plutôt encouragé alors on est venu chercher un petit vieux dans le placard pour pouvoir mettre un petit peu de perspective à toutes ces affaires mais en fait les relations transgénérationnelles qui se sont installées et bien sont devenues des relations amicales et lorsque il m'a proposé il y a 18 mois de participer à ce projet je l'ai fait avec plaisir pour trois raisons la première c'est l'optimisme manifeste qui sous-tendait le projet cette volonté de créer une manifestation nouvelle cette prise de risque cette confiance dans l'avenir cette attitude positive qui est si peu fréquente en France malheureusement atteinte par une morosité galopante et bien ça m'a paru non seulement digne d'intérêt mais à soutenir absolument voilà et parce que c'est conforme à ce qui nous réunit ici le secourisme porter secours c'est croire à l'avenir la réanimation c'est l'inverse du suicide c'est la priorisation de la vie sur la mort cette attitude optimiste est partagée avec l'équipe de secours expo et correspond bien à l'esprit du secourisme et à votre esprit qui refuse la fatalité pour choisir la vie l'action alors compliment à la jeune équipe pour cette initiative ensuite la deuxième raison c'est la nécessité de ce congrès lorsque Nicolas Lefebvre m'a présenté son projet j'ai été frappé par l'aveuglante nécessité de réunir tous les acteurs de secours et par ce challenge formidable le monde du secours du secourisme des secours médicaux manque cruellement en France d'un projet commun d'une réflexion d'ensemble elle souffre aujourd'hui d'une fragmentation d'une dispersion de ses composants des intérêts divergents administratifs associatifs corporatistes quelquefois pécuniaires la prive d'harmonisation de dynamisme de pilotage il faut aussi que son développement ses progrès ses performances soient évaluées soient conduites aujourd'hui rien de tout cela en France et pourtant l'engagement quotidien des acteurs du secours sous toutes ses formes secouristes secours médicaux est pour la France une richesse incommensurable une exception remarquable le support administratif de cet engagement citoyen des français bénévoles et professionnels n'est pas à la hauteur de son efficacité aucun bilan national aucun bureau comptable aucune démarche administrative intégrant l'ensemble de la chaîne aucun réel pilotage malgré une prise de conscience politique nationale locale de ce manque tout le monde est d'accord pour dire il faudrait faire quelque chose c'est ce besoin que nous ressentons tous de nous rencontrer d'échanger de projeter ensemble que ce congrès concrétise et auquel il répond au-delà des cloisonnements ministériels associatifs professionnels corporatistes il est à l'image de ce qui se passe sur le terrain où tous réunissent leurs efforts pour plus de rapidité plus d'efficacité les entreprises aussi sont directement concernées les secours ont besoin de matériel adapté pédagogique opérationnel la France souffre d'un retard dans la recherche translationnelle c'est à dire le passage de l'idée de celui qui est sur le terrain à la conception du matériel et la diffusion de ce matériel c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire Olivier invente une planche mais pas de brevet et après ça nous revient sous la forme de matériel vendu évidemment en dollars le refroidissement des brûlures on l'invente il est reconnu et matérialisé par d'autres on invente des sondes d'aspiration buco-pharyngées elles ne sont pas brevetées on invente des brancards de catastrophes même chose et donc là il faut qu'il y ait un lien entre les gens de terrain que vous êtes et l'industrie le commerce qui est derrière les anglo-saxons l'ont bien compris les français pas trop il faut donc rapprocher les entreprises les industriels du monde du secours c'est ce que Secours Expo fait et je pense aussi que c'est extrêmement important voilà pour la deuxième raison la troisième elle est peut-être la plus importante c'est l'humanisme des acteurs de secours porter secours pratiquer le secourisme les soins d'urgence c'est s'intéresser aux autres ne pas leur tourner le dos au moment où ils en ont le plus besoin c'est leur tendre une main fraternelle et efficace ce n'est pas qu'une technique c'est aussi un souci de l'autre un altruisme pas seulement au moment du massage cardiaque mais également pendant son enseignement ce sont des les moniteurs ce sont des passeurs de citoyenneté on ne regarde plus son voisin de la même manière lorsqu'on compte sur lui ou qu'il peut compter sur nous s'il lui arrive un coup dur la préparation la pratique de cette solidarité active est pour moi un signe avancé de civilisation c'est porter aux autres non seulement une attention et un respect mais une réelle capacité de dévouement et une capacité d'aide le secourisme est un humanisme je crois que c'est ce qui nous motive tous et ce qui nous réunit sauveteurs sapeurs-pompiers ou qui soient associatifs ou professionnels ou bénévoles infirmiers médecins de toute obédience qui soient salariés ou libéraux on n'est pas sapeurs-pompiers secouristes personnels de santé par hasard il y faut un intérêt pour les autres et même si la quotidienneté la répétition des interventions la fatigue le professionnalisme émousse la sensibilité et l'empathie spontanée porter secours à une personne en détresse en difficulté physique ou psychique relève du meilleur de l'homme rapport après rapport celui que j'ai rédigé comme celui de monsieur Sosé ou du préfet Sapin il est souligné la richesse de cette exception française qu'il faut entretenir soutenir développer c'est pour moi une des concrétisations les plus perceptibles de ce troisième volet de la devise républicaine la fraternité le secourisme est une fraternité active efficace et c'est pour ça que j'ai accepté de venir parler aujourd'hui en conclusion j'ai terminé je formulerai des vœux que Secours Expo soit l'occasion de prendre conscience de cette dimension sociétale qu'elle soit l'occasion de développer des contacts des synergies entre des groupes qui sont tendus vers un même but porté par les mêmes idéaux deuxièmement que Secours Expo soit la preuve éclatante du dynamisme du secourisme en France dans tous ses aspects secours secourisme soins d'urgence qui sont inséparables que Secours Expo soit également l'occasion pour ses tutelles administratives comme financières pour ses partenaires industriels de prendre la vraie mesure de ses capacités de son action au quotidien comme dans l'exceptionnel de ses difficultés aussi du secourisme que Secours Expo est une longue vie ne soit pas un one shot mais au contraire cette plateforme de rencontres d'échanges de projets partagés qui nous manquent tant et que vous avez su créer famille Nicolas encore merci à l'équipe de Secours Expo merci aux administrations il n'y en a pas beaucoup et aux entreprises présentes et merci à vous tous de nous accompagner dans cette belle aventure bon congrès Secours Expo Parc 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 Sous-titrage FR ?